Une balle de tennis, ça c'est un objet pas quantique du tout. Parce que si je la lance en l'air, je sais à tout moment dire où elle est, quelle est sa vitesse et comment elle va retomber. Ça c'est la physique qu'on vous apprend à vous, on appelle ça la physique classique, fastoche. Physique quantique, vous faites la même chose, j'envoie la balle de tennis en l'air, une balle de tennis quantique, vous savez pas dire où elle est parce qu'elle est à plein d'endroits à la fois. C'est devenu une vague. Donc votre balle de tennis, si vous la prenez en photo, en gros elle va être à plein d'endroits à la fois. Ça veut pas dire qu'elle va juste vite comme ça, ça veut dire qu'elle est partout à la fois, dans toute une zone de l'espace. Elle s'est un peu dématérialisée comme ça. Et le truc encore plus troublant en physique quantique, c'est si vous faites ce qu'il fait là au premier rang, c'est-à-dire que vous prenez en photo la balle. En physique classique, normalement, quand vous prenez en photo la balle de tennis, ça change rien à la vie de la balle. Vous pouvez la prendre en photo ou pas la prendre en photo, elle retombe de la même manière. En physique quantique, vous imaginez votre balle déjà qui a plein d'endroits à la fois, déjà vous y comprenez rien. Et bien au moment où vous allez la prendre en photo, elle se retasse en un endroit et elle est à nouveau avec une tête de balle normale. Nous on appelle ça la réduction du paquet d'ondes. C'est comme si l'onde, elle se réduit soudainement, mais seulement au moment où on la prend en photo. Alors là les gens ils vous disent, bah ouais mais si à chaque fois que vous la mesurez c'est un corps, vous allez plus jamais savoir que c'est une onde. Alors on a des astuces de physicien pour quand même vérifier que c'est une onde tant qu'on la prend pas en photo. Donc la physique quantique c'est un truc vraiment qui échappe à notre sens habituel. C'est un objet qui s'étale, quand je le prends en photo il se réduit ou quand je le mesure. Et puis c'est un objet à qui il arrive des trucs incroyables. Parce que maintenant que c'est une vague, si vous la mettez dans une boîte, elle va pas prendre n'importe quelle forme. Elle va faire un certain nombre de bosses. Vous savez quand vous êtes dans un aquarium et que vous tapez un petit peu l'eau, il y a des vagues qui se forment mais pas n'importe quelle vague. En général les vagues elles font une bosse, ou bien deux bosses, ou bien trois bosses, ou bien quatre bosses, puis elles oscillent comme ça. Nous on appelle ça des modes, mais c'est des vagues en gros. Et bien n'importe quel objet quantique c'est ça qui va lui arriver. Vu que c'est une onde, si vous le mettez dans une boîte, il aura droit qu'à certaines formes. Et ça ça a une conséquence terrible, parce que chaque forme elle a sa vitesse et son énergie. Donc ça veut dire qu'un objet quantique il a le droit qu'à certaines vitesses et certaines énergies. Alors vous allez me dire et alors ? Ça veut dire que votre balle de tennis, elle n'a droit qu'à certaines vitesses. Si vous essayez de l'envoyer en servant dans un match, la balle de tennis vous allez l'avoir pas du tout accélérée continuellement, vous allez d'abord l'avoir à 20 km heure, ensuite vous allez l'avoir soudainement à 40 km heure, puis soudainement à 60 km heure. Et elle va jamais s'arrêter. Elle est discontinue, c'est pour ça nous on appelle ça physique quantique. Quantique ça veut dire quantification, comme s'il y avait des paliers. On vit dans un monde complètement discontinu en physique quantique. Un ascenseur quantique il se téléporte instantanément d'un étage à l'autre. Vous voyez, il monte pas, il se téléporte directement d'un étage à l'autre. Il ne sait pas avoir une position intermédiaire. Donc si je résume, et après je vais un peu m'arrêter quand même, la physique quantique c'est des objets qui sont à la fois des corps et des ondes, qui sont hyper discontinus, et à qui vous pouvez faire des choses incroyables. Par exemple, si vous avez un mur qui est fin, il faut qu'il soit fin, vous prenez un objet quantique, vous le balancez sur le mur, alors déjà il va avoir ces espèces de vitesses discontinues, il va être à plein d'endroits à la fois, et quand il va s'approcher du mur, vu que le mur il est fin et que l'objet il est un peu étalé, il n'est pas vraiment en un endroit, il a plein d'endroits à la fois, parfois il y a un petit bout de l'objet qui peut dépasser le mur. Et donc de temps en temps, votre objet va traverser le mur. Nous on appelle ça l'effet tunnel, c'est comme s'il y avait un tunnel dans le mur qu'on n'aurait pas vu. Donc si vous prenez un objet quantique et vous le balancez très fort sur un mur, en gros vous avez une certaine chance qu'il passe à travers le mur. Autre truc hyper bizarre avec la physique quantique, vous pouvez prendre un objet quantique et avec l'onde le mettre dans deux états à la fois. Ça c'est comme si les gens au premier rang étaient à la fois au premier rang et au troisième rang. On se dit ça c'est louche, là ça commence à être du grand n'importe quoi. Il y a une manip qui a été faite il y a deux ans à Santa Barbara, où ils ont réussi à prendre un objet qui a la taille d'un cheveu, c'est à dire qu'on voit à l'œil nu, et ils ont réussi à le mettre dans un état quantique à deux endroits à la fois, à le faire vibrer et pas vibrer. Comme une balançoire qui balance et qui balance pas en même temps. Donc c'est un monde très étrange. Mais c'est pas un monde auquel on comprend rien, nous les physiciens on a plein de formules très sophistiquées et tout informalisme, et on sait parfaitement ce qui se passe, on sait même le prévoir, le prédire, le comprendre, le mesurer, avec une précision diabolique. C'est juste que c'est pas un monde dont on a l'habitude, vous et moi, au quotidien. Et les photos qu'on a montrées le montrent bien, on n'a pas été capable de trouver une vraie photo qui montre cette espèce de balle de tennis quantique. Merci.